qui sera suivi par notre collègue Marissa Undiaï. J'irai plus loin que mon collègue qui vient de partir en disant que ce sont les mêmes qui nous demandent de respecter les droits des LGBT. La sixième stratégie de manipulation des masses, selon Chomsky, c'est faire l'appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Il s'agit d'une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et donc le sens critique des individus. L'utilisation du registre de l'émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions ou des comportements. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre Gardesso, ministre de la Justice, Monsieur le ministre du Travail, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration sénégalaise, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables collègues, lorsqu'on est revêtu du mandat du peuple sénégalais, on doit le mériter en faisant preuve de responsabilité, de droiture et d'objectivité. Il nous est revenu que certains députés ont cherché à manipuler la jeunesse sénégalaise en faisant croire que la modification du code pénal sénégalais a pour conséquence l'interdiction des marches et des manifestations. Assimiler les manifestations politiques et les revendications à des actes terroristes, c'est faire preuve de réduction. Je considère qu'il s'agit d'une honteuse manipulation à la limite de l'irresponsabilité. Nous devons éviter de pousser les jeunes à l'obscurantisme et à l'ignorance. Nous ne pouvons pas, nous les représentants du peuple sénégalais, nous réunir ici pour voter des lois empêchant à des étudiants de manifester pour leur bourse. J'ai passé beaucoup de temps sur une étude comparative de cette loi, de cette modification par rapport à l'actuel. Je me suis aussi penché sur le code pénal français. J'ai lu les résolutions 1373 de 2001 et 2178 de 2014. Qu'est-ce qui est en jeu ici ? La question préalable qui nous parle de l'article 45.1. Mais bien sûr qu'un individu appartenant à une organisation qui oeuvre de façon criminelle pour le profit de cette organisation, engage la responsabilité de l'organisation. De quoi il s'agit ici ? De l'article 279.1 définissant les actes terroristes. Mais bon sang, lisez le code pénal français, c'est le même texte. Et M. le ministre, je vous dis que vous auriez dû aller beaucoup plus loin dans la perspective. Parce que c'est plus loin que 2016. Cette définition date de 2007. C'est la loi 2007.1 du 12 février 2007 qui définit ce que signifie être terroriste au Sénégal aujourd'hui. La seule chose qui a été ajoutée dans la liste, c'est le transport des armes nucléaires. Vous savez, la représentation nationale, c'est du sérieux. Nous sommes ici en tant que représentants du peuple sénégalais. Nous devons reprendre nos esprits. Nous ne devons pas, pour des ambitions politiques, personnelles et individuelles, fouler au pied le devenir de ce pays. L'histoire retiendra nos actes et nos déclarations. Et demain, devant notre Seigneur, le maître des mondes, nous rendrons compte. Je vous remercie.